Bonjour à tous, c'est Célia, je vous retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un livre carnet sur la femme sauvage, c'est une sorte de journal où vous allez pouvoir vous reconnecter à votre pouvoir intérieur grâce aux cristaux, grâce aux animaux totems, alors je vais vous montrer ça tout de suite, donc déjà on a une jolie couverture c'est un livre qui est édité aux éditions Le Duc, qui a été écrit par Katia Bourchiche et je dis un livre mais en fait c'est vraiment un journal parce que vous avez plein de propositions à l'intérieur alors par exemple je vous montre un petit peu le sommaire, en fait on a dans ce livre journal tout un tas de parties pour vous reconnecter à vous-même, déjà en prenant conscience du cycle, de votre cycle féminin donc c'est un livre qui s'adresse principalement aux femmes on vous propose de créer un calendrier lunaire, de vraiment être en osmose et de connaître votre propre cycle ensuite on a la connexion à vos alliés, donc à travers le règne végétal, le règne minéral pardon votre étoile solaire, le monde de Morphée, l'appel de l'animal totem, les énergies des chakras et ensuite on va vous parler de la femme souveraine avec les déesses les icônes, les mantras, l'hymne à votre féminin, écrire sa légende personnelle donc on a ces trois parties, on a un livre qui est très beau en couleur une sorte de petit guide en fait pour vous aider à cheminer à la découverte de vous-même et à la découverte aussi du monde qui vous entoure puisque comme je vous le dis souvent on est tous reliés les uns aux autres mais on est aussi reliés à la nature qui nous entoure et vivre en osmose avec soi-même c'est forcément aussi vivre en osmose avec la nature qui vous entoure voilà donc on a des petits rituels qui sont proposés également dans ce livre ici on vous invite par exemple à célébrer l'automne et vous voyez vous avez à compléter ici votre rituel sur l'automne après on va avoir les cycles donc tout le travail autour des cycles à travers la lune mais à travers la lune c'est aussi à travers votre propre cycle à vous la pleine lune, un petit rituel de pleine lune pour développer votre intuition votre propre rituel à vous à créer une petite poésie lunaire à vous d'écrire la vôtre après et là on entre justement dans un cahier où vous allez pouvoir écrire sur votre propre cycle pour pouvoir vraiment comprendre votre cycle voir les choses qui se répètent, les émotions que vous ressentez comment vous vous sentez au niveau du corps, de votre créativité, vos envies, vos besoins aussi en fonction des différentes phases donc vous avez toute une partie comme ceci à remplir pour vous vous avez vos propres notes bien sûr à prendre ici encore une petite poésie et là on entre dans le règne végétal pour faire ce travail aussi avec les plantes donc ce sont des végétaux qu'on trouve facilement par exemple la camomille, la sauge, la mélisse l'armoise, le basilic on vous propose pareil, toujours pareil un petit rituel autour des plantes et puis votre propre rituel à vous vos livres coups de coeur sur le féminin du féminin sauvage alors ici on a des propositions aussi de livres alors bien sûr on retrouve « Femmes qui courent avec les loups » « La femme chancti » « Une passion » de Christiane Singé j'aime beaucoup beaucoup ce que fait Christiane Singé « Les dames du lac » de Marion Zimmer Bradley « Femmes désirées, femmes désirantes » je ne le connais pas celui-ci « La femme tambour » j'en ai beaucoup entendu parler également mais je ne l'ai encore jamais lu et ici vous retrouvez aussi vos citations préférées vous pouvez noter vos citations à vous la connexion à vos alliés et ensuite on va partir sur le règne végétal avec les différents cristaux la magie des cristaux la programmation des cristaux votre petit rituel à vous toujours donc on a une présentation qui continue comme ceci ensuite on va vous parler d'astrologie donc une petite notion sur l'astrologie rituel de fertilité avec les signes du taureau le monde de Morphée je note ici mes rêves donc vous avez un petit carnet de rêves également ici l'appel de l'animal totem donc on vous parle bien sûr de l'animal totem vous avez des exemples d'animaux totems qui sont ici alors bien sûr ils n'y sont pas tous évidemment vous en retrouvez il existe autant d'animaux totems qu'il existe d'animaux en fait tout simplement l'énergie des chakras voilà donc on fait une petite proposition autour des chakras j'active mes trois premiers chakras je renforce mes chakras et des petites perles de gratitude des désirs de voyage des petites choses à noter et là on part sur la troisième grosse partie la femme souveraine le couronnement de ma libre destinée avec un travail autour des déesses donc vous retrouvez ici différentes différents archétypes de déesses j'invoque une déesse ma première invocation la deuxième la troisième vous notez je choisis d'être une femme souveraine quelle décision vais-je prendre pour gagner en auto 1,2,3 on va y arriver en autorité sur ma vie une icône une magnifique illustration de Jean-Sébastien Rosbach que vous connaissez peut-être à travers son livre Chaman, le chant de la déesse qui est un très très bel ouvrage hymne à mon féminin je crée mon hymne à mon féminin mon mantra j'écris ma légende personnelle à la fin voilà donc vous voyez c'est un ah oui ça j'ai bien aimé aussi d'offrir une petite carte vous voyez c'est on vous propose de découper ces cartes là et de les offrir à une femme autour de vous bien sûr en remplissant les le petit texte qui est là donc ça j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment cette notion de partage et d'inviter une autre femme de son entourage à se connaître à se reconnecter à elle et j'ai vraiment beaucoup aimé cette idée là voilà j'aime beaucoup dès qu'on est dans cette énergie de partage je trouve ça très très chouette alors vous voyez c'est un c'est un petit livre enfin c'est un petit journal puisque vous allez le remplir c'est ça qui est sympa en fait c'est d'avoir des propositions de base et de pouvoir aller un petit peu plus loin en expérimentant vous-même et en notant vos propres expérimentations donc on est plus simplement dans un travail cérébral à lire mais on est aussi dans un travail expérimental ici et on sait que l'intégration des connaissances est beaucoup plus forte quand elle passe par l'expérience donc ça c'est très très chouette alors je vous invite bien sûr à aller plus loin parce qu'on a des propositions qui sont des premières propositions mais si vous voyez qu'un domaine vous intéresse plus qu'un autre vous y aurez goûté avec ce journal et ce sera l'occasion pour vous d'aller creuser le sujet à côté si vous avez aimé faire des rituels vous renseignez beaucoup plus en détail sur des rituels plus approfondis si vous avez aimé travailler sur votre cycle pourquoi pas approfondir ça si vous avez aimé le travail avec les animaux totems mais que l'astrologie vous a moins parlé vous savez que vous allez pouvoir aller creuser plus ce domaine là etc voilà parce que là on reste quand même bien sûr avec un petit livre un petit journal comme ça on est à la surface mais c'est ça qui est intéressant c'est d'aller d'abord gratter la surface de voir si ça vous si ça vous plaît si l'expérience vous a plu et avec cette expérience là ensuite d'aller encore plus loin ça vous permet de découvrir et puis de comprendre aussi un petit peu comment ça s'intègre en vous et si ça fait écho en vous surtout voilà donc je suis très contente d'avoir pu vous partager vous présenter ce livre-là ce journal-là pardon Femmes Souveraines je vous souhaite une très très belle journée je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada